C'est devenu une habitude pour partir vers des destinations touristiques en France ou en Europe. Beaucoup d'entre nous se tournent vers les compagnies low cost. Aujourd'hui, dans notre pays, un passager sur quatre voyage avec un billet à petit prix. 29 euros, par exemple, pour un vol entre Paris et Brindisi en Italie. Pour le même prix, on peut avoir un Barcelone Paris. Et pour 19 euros, on peut même se rendre en Norvège ou en Croatie. Bien sûr, pour bénéficier de ces tarifs, il vaut mieux s'y prendre très à l'avance et voyager léger. Même lorsque le tarif le plus bas des plus disponibles, on peut voyager pour deux à trois fois moins cher qu'avec une compagnie classique. Combien vous l'avez payé ? A peu près 350 euros pour trois personnes. Moins de 60 euros l'allée par personne pour un vol vers le Maroc. Imbattable. La grande nouveauté, c'est l'arrivée sur ce marché du low cost de notre géant national, Air France. Pour la compagnie historique française, c'est quasiment une question de survie. De nombreuses suppressions de postes encore à Air France. Le groupe veut faire des économies. Il a enregistré une perte de 800 millions d'euros l'an passé pour le seul réseau court et moyen courrier. L'entreprise n'est plus vraiment compétitive sur ses destinations proches dominées par les low cost. Elle a donc décidé de riposter en créant sa propre filiale à bas prix baptisée Transavia. Une compagnie qui propose des prix équivalents à ceux des autres low cost, comme EasyJet ou Vueling. A l'exception toutefois de Ryanair qui reste la moins chère du marché. Exemple, des billets pour le Portugal à 35 euros. Ou pour Athènes à partir de 65 euros. Là où un billet Air France coûte minimum à la même date. 95 euros. Une révolution pour la compagnie tricolore. Elle qui est réputée pour la qualité de son service. Mais également pour la puissance de ses syndicats. Comment Air France se plie-t-elle aux exigences du low cost ? Et les touristes, y trouvent-ils leur compte ? Tout près de l'aéroport d'Orly, c'est dans un bâtiment sans prétention que se trouve le siège de la low cost du groupe Air France. Seul un discret panneau nous confirme que nous sommes à la bonne adresse. A l'intérieur, on se croirait dans une start-up. On est bien loin de la maison mère avec ses 70 000 salariés. Dans ces locaux loués travaillent 130 personnes. Moyenne d'âge, à peine 35 ans. Des frais de structure réduits au minimum qui font la fierté du PDG Antoine Puccio. Vous voyez, nos bureaux, c'est un étage, un étage et demi. Donc c'est vraiment très concentré. Alors j'ai mon bureau ici, vous voyez, au milieu des équipes commerciales. Il y a quelques mois, on n'était pas dans ces bureaux. On était à 100 mètres d'ici. Et on a déménagé, alors peut-être pas en une heure, mais en trois heures de temps. Et quelques heures après, tout le monde était installé. Les ordinateurs marchaient et on était en train de vendre. Moyens réduits dans les bureaux, mais également dans les airs. La low cost possède pour l'instant une quinzaine d'avions. Contre 250 chez Air France. Il suffit d'une seule personne pour surveiller la ponctualité des 90 vols quotidiens opérés par la compagnie. Ici, c'est le poste central du chef de car. C'est le travail de cette jeune femme. Or, les Tunis, donc, qui est en vol. Le Nantes, Berlin, qui est actuellement en vol. Nantes, Athènes, qui est posée. Et Naples en vol. Et qui va partir après ? Là, on attend les départs. Qu'est-ce qu'on a sur le feu ? On a deux approches, donc le Héraclion et le Malte. Voilà, ça, c'est l'actuel. Peu d'avions, mais qui doivent être remplis en permanence. Pour cela, la low cost française a repris une technique déjà éprouvée par ses concurrentes Ryanair ou EasyJet. Afficher les prix d'appel les plus bas possibles. Comme sur ce vol entre Paris et Pise, où les premières places ont été mises en vente 6 mois avant le départ, au prix de 35 euros. Un tarif toutefois réservé aux plus rapides. On est bien positionnés sur le vol. On va pouvoir rester sur ce niveau tarifaire. C'est Julie qui est chargée de faire évoluer le prix des billets en fonction du taux de remplissage. Vous avez vendu combien de places, pour l'instant ? Alors, pour l'instant, ce vol est vendu à... On a 112 passagers sur le vol. Sur les 112 personnes qui sont, pour l'instant, à bord du vol, il y en a 40 qui ont payé le prix d'appel. C'est 30 euros. En fait, avec ce tarif d'appel, la compagnie perd de l'argent. Alors, Julie va devoir le faire évoluer. Aujourd'hui, on est à 50 euros. On a des paliers, en fait, de 5 à 10 euros, puis 15 euros, etc. Donc on monte vraiment progressivement pour ne pas freiner les ventes non plus et que les passagers ne se retrouvent pas avec une hausse du tarif de 50 euros du jour au lendemain. Et voici comment ce tarif va progresser. Près d'un quart des places a donc été vendu au prix d'appel, 35 euros. Une cinquantaine de passagers vont, eux, voyager pour moins de 60 euros. Les 60 suivants voleront pour moins de 90 euros. Quant aux derniers billets vendus juste avant le décollage, ils s'écouleront à 135 euros. Un vol qui va rapporter en tout à la compagnie moins de 7000 euros. Alors qu'un vol Air France génère beaucoup plus de chiffres d'affaires. Comment la low cost fait-elle pour compenser ce manque à gagner et rentrer dans ses frais ? Dans une compagnie à bas prix, tout doit être calculé au plus juste. Cela commence par un emploi du temps très minuté pour l'équipage. Ce matin, c'est une journée de travail des plus intenses qui débute pour le commandant de bord, Simon Leblanc. Sous ses ordres, une jeune copilote, Cécilia Marx, et un équipage d'hôtesse et de steward de 4 personnes. Pour contrôler les coûts au maximum, la compagnie leur a mis en place un environnement de travail des plus standardisés. Là où Air France va utiliser toute une flotte d'avions différents selon les distances à desservir. La low cost, elle, n'utilise qu'un seul type d'appareil. Il s'agit de Boeing 737, réputé économe en carburant. Leur aménagement intérieur est toujours le même. Des sièges espacés de 76 cm exactement, afin de pouvoir embarquer jusqu'à 189 passagers. C'est le maximum prévu par le constructeur. Ce matin, le décollage est prévu à 6h40 précise. Alors pas question de perdre du temps à l'embarquement. Au même moment, dans l'aérogare, Peggy Salzar est engagée dans une course contre la montre. Cette jeune femme, employée par la compagnie, est chargée de faire partir une dizaine de vols ce matin-là. Pour cela, elle gère une armée de sous-traitants à qui elle doit mettre la pression. 38 passagers, il me manque. Ah oui. Ça en tise, ce sont les passagers qui traînent dans les couloirs de l'aéroport. Passagers pour Marrakech, s'il vous plaît. Comme ceux du vol pour Marrakech. Donc là, c'est la course, il va falloir localiser nos passagers. C'est-à-dire qu'ils sont soit dans les filtres, soit quelque part en zone d'embarquement. Et ce n'est pas une mince affaire. Est-ce que tu veux bien... On a quelques manquants. Est-ce que tu veux bien essayer d'aller jusqu'au filtre pour... 38 passagers, c'est quasiment un quart de l'avion. Or, celui-ci doit à tout prix décoller dans un quart d'heure. Un retard, et c'est tout le planning de la journée qui s'effondre. Passagers pour Marrakech. Pardon ? Alors, à l'heure précise du départ, quand il manque encore des passagers, Peggy ne va pas hésiter. Elle va annuler leur billet. Là, il nous reste exactement 5 passagers manquants. On lance la recherche bagages. On annule, là, 5 passagers manquants ? On finit, on ferme, s'il vous plaît ? Chaque matin, la jeune femme n'hésite pas à sacrifier ainsi des retardataires. On annule tout ? Car la ponctualité est vitale pour la compagnie low cost. Il va manquer une seule personne. D'accord. Si l'avion n'effectue pas toutes les rotations programmées aujourd'hui, elle perdra de l'argent. Non, pas à bord. Elle est pas à bord ? Non. Merci. Alors, tant pis pour ceux qui auront trop flâné. Bonne journée. Bonne journée. A bientôt, plaisir. Dans l'immédiat, notre équipage, lui, doit s'envoler vers Porto. Un vol durant lequel le service sera très différent d'Air France. Quand la compagnie historique offre un petit déjeuner gratuit à ses passagers, les personnels navigants de sa filiale low cost, comme Mohamed, doivent te faire rentrer un maximum d'argent. Un vol très tôt du matin. Donc, systématique, on essaie de proposer un pain au chocolat, un thé, un café, un cappuccino ou un chocolat chaud. A cette heure matinale, difficile de ne pas craquer pour un petit déjeuner. Notre variété de sandwich, ainsi que notre menu petit déjeuner pour 4 euros, composé d'une boisson chaude et d'un pain au chocolat. A bord, chaque passager dépense ainsi en moyenne 3 à 4 euros. Même si le principe de payer en plus n'est pas toujours du goût de tous. Je vous laisse du sucre et de la crème, monsieur. Après le petit déjeuner, place aux produits de beauté. Des ventes à bord qui, là encore, obtiennent un certain succès. A condition que l'électronique ne vienne pas jouer des tours à l'équipage. C'est l'idée. Super. Ah. Je suis désolée, mais alors aujourd'hui, on ne pourra pas faire de transaction par carte bleue. Mais pour l'équipage, pas question de perdre cette vente. Donc, j'essaie de réinitialiser et de voir si on peut récupérer cette vente. 110 euros, quand même, c'est pas négligeable. Une somme qui n'est négligeable ni pour la compagnie, ni pour les personnels navigants. Car ils sont commissionnés sur les ventes à bord. J'ai peut-être une solution. Finalement, ils vont réussir à redémarrer l'un des terminaux de carte bleue. Ça y est, le Graal. Voilà, voilà. 8h20, atterrissage à Porto. Pas question pour Mohamed et son équipe de soufflé. Le chronomètre tourne. Ils ont 35 minutes pour faire débarquer les passagers et préparer l'avion pour le vol retour. Et plutôt impensable, chère France, jusqu'à aujourd'hui. Les hôtesses font le ménage. On fait un rafraîchissement de la camille. Et on embarque le plus rapidement possible les passagers pour repartir dans l'autre sens, à Orly. C'est ainsi que la filiale low cost économise de l'argent sur les services pour lesquels on paye habituellement un prestataire. Même le commandant de bord est mis à contribution pour vérifier le plein de kérosène. Il faut quelqu'un sur la sécurité au sol. Donc c'est l'un des deux pilotes. Il n'y a pas quelqu'un de l'aéroport pour faire ça ? On pourrait. C'est un service, en fait, qui est payant. Donc nous, dans notre process, en fait, comme on est une compagnie low cost, c'est l'un des deux pilotes de s'occuper, effectivement, d'assurer la sécurité. Ça fait partie de notre travail. Mais déjà, les premiers passagers arrivent à bord. Embarquement express. Et direction Paris, où l'avion atterrit 1h40 plus tard, avec 5 minutes de retard sur son planning. Mohamed et les autres membres de l'équipage sont sur le pont depuis le milieu de la nuit. Mais leur journée n'est pas encore finie. La prochaine destination, c'est quoi ? Venise. C'est monté en 4 étapes. Donc c'est quand même un fort regavement. Ça fait une bonne journée. Et puis ça permet d'éviter de chanter l'équipage, en fait. Et de gagner du temps entre 2 rotations. Ces rotations ultra rapides ont un double objectif. Faire voler l'avion au maximum dans la journée. Et le ramener à Orly le soir pour éviter de payer des frais de stationnement dans un autre aéroport. Ainsi qu'un hôtel pour l'équipage. Un rythme de travail auquel n'était pas forcément habituée Cécilia Marx. A 28 ans, la copilote est détachée d'Air France. Un choix qu'elle assume parfaitement. C'est une compagnie qui a un essor énorme et qui est appelée à se développer énormément. Et donc c'est une ambiance, c'est un investissement particulier. Elle touche chez Transavia des revenus équivalents à ce qu'elle gagnait chez Air France. Pour un copilote, cela peut aller jusqu'à 6 000 euros net par mois. A la différence qu'ici, Cécilia travaille 20% de plus. Mais à la croire, ça n'est pas du tout un problème. Quand c'est un métier de passion, donc quand on nous demande de nous investir et de travailler plus, je pense que tout le monde est d'accord pour donner du sien et le faire avec plaisir même. Retour à Paris. Assurez-vous comme d'oublier rien à bord et nous rappelons qu'il est strictement interdit de fumer jusqu'à... Durant cette journée, Mohamed et les autres membres d'équipage auront travaillé 11 heures. Et volé plus de 4 000 kilomètres. Même si cela ne semble pas les déranger, certains pilotes d'Air France, eux, s'inquiètent de la place prise par Transavia au sein du groupe. Car ils craignent une remise en cause de leurs avantages. Pour développer sa filiale low cost, le groupe a pourtant impérativement besoin de l'accord de leur puissant syndicat. Au siège d'Air France, le PDG, Frédéric Gagé, ne cache pas qu'il compte beaucoup sur le low cost pour regagner des parts de marché en Europe. Mais la question est tellement sensible qu'il prend d'infinies précautions oratoires. L'idée, c'est pas de transférer des capacités d'Air France vers Transavia ou de dire que Transavia va manger, par exemple, toute l'activité d'Air France à Roissy. D'ailleurs, j'ai toujours dit le contraire. Je crois qu'il y a des rôles qui sont assignés à chacun des acteurs qui font partie d'un même groupe. Et donc, pour moi, tout élément du groupe, toute compagnie qui appartient au groupe, a pour moi, à mes yeux, la même importance. Et les salariés de toutes les compagnies ont évidemment la même importance. Freinée dans son développement, la compagnie court un peu aujourd'hui derrière ses concurrentes. Quand EasyJet, par exemple, opère 500 lignes à travers toute l'Europe, Transavia, elle, ne dessert pour l'heure que 70 destinations. Il lui faut donc trouver rapidement de nouveaux aéroports sur lesquels atterrir. Pour cela, les responsables de la compagnie vont se rendre à Marrakech, au Maroc, où se tient ce jour-là un salon international réservé aux professionnels de l'aérien. Impossible pour Transavia de rater ce rendez-vous, seront présents des dizaines de directeurs d'aéroports français et européens. La compagnie française n'est pas la seule à avoir rendez-vous ici. Ses principales concurrentes sont également présentes. Le principe, lorsque la cloche sonne, chaque aéroport a 20 minutes et pas une de plus pour tenter de séduire une compagnie. A droite, les représentants de Transavia. A gauche, les responsables de l'aéroport de Pau. Un petit aéroport de province qui cherche à développer sa clientèle touristique, jusque-là assez faible. C'est un marché qui, actuellement, tel qu'il est, est très orienté à faire. Ses responsables en sont pourtant convaincus. L'aéroport a un gros potentiel touristique, notamment vers des destinations internationales. Une clientèle potentiellement intéressée par des billets low cost. Mais une question va refroidir les représentants de la compagnie. Vous avez du trafic international sur Pau par d'autres compagnies que... Non, plus maintenant. Il y avait City Jet jusqu'à Ryanair, qui faisait rentrer. Et plus maintenant. Dans le passé, il y a eu Ryanair, qui a opéré pendant 10 ans, et qui a quitté la plateforme en 2011. Apparemment, cette concurrente a eu du mal à rentabiliser la ligne. La compagnie aérienne ne semble pas prête à y aller. On cherche surtout à se développer sur du vol régulier. Une low cost, vol régulier. On fait aussi des vols charter. Mais c'est vrai que c'est une activité qui, aujourd'hui, pour nous, c'est surtout le régulier qui tient la... Qui tient la... Merci. A très bientôt. Avec Pau, les choses ne se concrétiseront visiblement pas tout de suite. Mais un autre responsable d'aéroport va, lui, rapidement susciter l'intérêt de la low cost française. Hi, Dave. Hi, how's it going? Declan Power vient de la ville de Shannon, sur la côte ouest de l'Irlande. Une zone que la compagnie française ne dessert quasiment pas aujourd'hui. Alors, M. Power va faire ce qu'il faut pour que ses interlocuteurs comprennent immédiatement leur intérêt à venir chez lui. Shannon est très bien desservie par les lignes transatlantiques en provenance de New York, Boston, Chicago. Et il a un autre argument pour susciter l'intérêt des Français. Nous avons 23 destinations opérées par Ryanair. Et ils ont ouvert 15 nouvelles lignes rien que cette année. Et ils viennent de commencer une ligne vers Paris. Paris, aéroport de Beauvais, mais Paris. L'une de ces lignes dessert donc Paris. A priori, la place semble prise. Sauf que pour convaincre les Français, M. Power a fait toute une étude de marché. Et il estime qu'il y a la place pour une seconde compagnie, qui pourrait espérer plus de 60 000 passagers par an. Cela représente presque un vol par jour, de quoi donner des idées à la low cost d'Air France. Ça, on sait que la clientèle française aime aller en vacances sur ses destinations. On sait aussi qu'il y a aussi du potentiel de l'autre côté, c'est-à-dire des Irlandais qui veulent venir en France. Pour nous, c'est un atout si on peut aller là-bas. Mais c'est un marché compliqué où il y a beaucoup de monde. On n'est pas les seuls. Cette année, la low cost française a ouvert une quinzaine de nouvelles destinations. En augmentant son activité, elle espère enfin gagner de l'argent. Car l'an dernier, elle a encore perdu près de 5 millions d'euros.